Docteur Synapse Madame Abbott est une femme de 67 ans. Elle se présente chez son médecin traitant en juin 2015 pour fatigue et perte de poids. Elle est connue pour hypertension artérielle, dyslipidémie et osteoporose. Dans le cadre de la fatigue et de la perte de poids, le médecin traitant décide de réaliser une prise de sang. Celle-ci révèle une anémie à 11,2 g par décilitre. Alors qu'en 2014, elle avait 13 g par décilitre. Vitesse de sédimentation un peu haute à 70. Alors qu'en 2014, c'était à 30. Sa créatinine en juin 2015 est aussi plus haute, 11,11 mg par décilitre. Alors qu'en 2014, c'était à 0,7. Le médecin traitant pas très inquiet rassure la patiente et lui demande de réaliser une autre prise de sang en septembre 2015. Celle-ci révèle une hémoglobine à 11 g par décilitre, avec un bilan martial normal. Il lui dit de vraiment pas s'inquiéter et de refaire une prise de sang en janvier 2016. Cette fois-ci, l'hémoglobine a diminué encore plus, 10,6 g par décilitre, avec une vitesse de sédimentation qui se majeure encore, 112, et une créatinine qui se majeure, 1,35, avec une clérence à 38, et un potassium assez élevé à 5,7 millimoles par litre. Il lui demande ensuite de faire une prise de sang dans un mois. Cette fois-ci, il demande une électrophoresse et une immunofixation. Ça révèle un pic monoclonal avec des IGA lambda à 7 g par décilitre. Le médecin traitant décide de réaliser un scanner thorax, abdomen, pelvien, avec injection de produits de contraste, qui est normal. Un peu perdu face à cette prise de sang, ces scanners, il demande de réaliser encore une fois une prise de sang en juillet 2016. Cette fois-ci, c'est la catastrophe. Hémoglobine qui chute encore plus à 8,6 g par décilitre, une vitesse de sédimentation à 129, une créatinine très élevée, 4,87 mg par décilitre, une clérence à 10, il décide enfin de la référer à l'hôpital. A l'hôpital, elle est dialisée, on diagnostique un myelomultiple, et on commence une chimiothérapie. Le médecin traitant sera alors poursuivu en justice. Quelles sont les erreurs commises par le médecin traitant ? 1. Retard diagnostique. 2. Patient non référé à un hématologue, malgré que tu as un pic monoclonal d'IGA lambda avec 7 g par décilitre. Et pour finir, un examen inutile, voire dangereux, c'est-à-dire le scanner thorax, abdomen, plus pelvien, avec injection de produits de contraste, malgré que la patiente présente une insuffisance rénale, et sans suivi de la fonction rénale après l'examen. Le but de ce premier cas clinique, c'est vraiment pas de vous faire peur, mais plutôt de sensibiliser, que ce soit le public, mais aussi les soignants, au myelomultiple. Surtout par rapport au diagnostic, mais aussi la prise en charge. Pour commencer, le myelomultiple représente 10% des cancers hématologiques. C'est 20% des décès liés au cancer hématologiques et 2% des décès liés au cancer. On va d'abord essayer de comprendre la pathogénèse. Je vais tout d'abord dessiner un os. A l'intérieur, on a la moelle osseuse. Au niveau de cette moelle osseuse, il existe très peu de plasmocytes. Ces plasmocytes résident dans un environnement sain. L'exposition à des facteurs de risque comme l'âge, l'immunosuppression, et l'environnement. Pour l'environnement, c'est principalement l'exposition, par exemple, aux radiations, aux benzènes, aux herbicides ou aux insecticides. Ceci peut changer l'environnement de la moelle osseuse, ce qui peut favoriser la survenue de gamopathies monoclonales de signification indéterminée. Appelé également en anglais m'guss. En plus des facteurs de risque avec modification de l'environnement, nous pouvons également avoir des anomalies cytogénétiques plus une réponse aberrante à des stimulations antigéniques pouvant in fine entraîner une prolifération importante de plasmocytes anormaux. A côté des plasmocytes anormaux, nous pouvons également avoir des chaînes légères libres. En résumé, d'abord plasmocytes normaux, ensuite la deuxième étape, c'est le ngus, et in fine, le myélome multiple. Le myélome multiple peut atteindre l'os et entraîner des lésions ostéolithiques. Ces plasmocytes anormaux vont entraîner une activation importante des ostéoclastes. Les ostéoclastes étant responsables de la destruction de l'os. Et une inactivation des ostéoblastes. Les ostéoblastes, c'est comme une colle qui permet la reconstruction de l'os. En résumé, on va avoir une destruction plus importante des os. Le patient peut se plaindre de douleur au niveau des os, mais peut également présenter des fractures pathologiques au niveau du squelette central. Ces lésions ostéolithiques diffuses au niveau du squelette peuvent entraîner une libération plus importante de calcium au niveau du sang et ainsi une hypercalcémie. Le myélome multiple peut toucher les reins. Par exemple, lorsque tu as une sécrétion importante des chaînes légères, celles-ci peuvent s'attaquer au niveau du rein et entraîner une insuffisance rénale. avec une augmentation de la créatinine plasmatique. La moelle osseuse est responsable de l'hématopoèse, c'est-à-dire la production des différents types de cellules du sang, que ce soit les globules blancs, les plaquettes, mais aussi les globules rouges. Deux mécanismes peuvent être responsables de l'anémie lors du myélome multiple. D'un côté, le fait qu'il y ait trop de plasmocytes à l'intérieur de la moelle osseuse rend difficile la production des globules rouges. D'un autre côté, la présence d'un environnement pathogène peut ralentir la production des globules rouges. Ce qui va ainsi entraîner une anémie avec une diminution de l'hémoglobine au niveau du sang. En résumé, le myélome multiple peut être responsable de quatre grosses complications. C comme calcium, hypercalcémie, R comme rein, insuffisance rénale, A comme anémie et B comme bones, c'est-à-dire os, lésion ostéolithique. Un mémonique simple pour retenir les quatre complications du myélome multiple, c'est CRAB. Quatrième partie, l'une des plus importantes. Quelles sont les urgences neurologiques du myélome multiple ? 1. La compression de la moelle épinière. Ça se manifeste par des douleurs au dos, une parésie, voire une paresthésie des membres inférieurs. Le patient peut également se présenter incontinent, que ce soit au niveau urinaire ou fécal. La compression de la moelle épinière peut se faire soit par un plasmocytome extra-médulaire, c'est-à-dire une sorte de tumeur qui pousse sur la moelle, ou un fragment osseux dû à une fracture d'un corps vertébral. Ici, le patient risque d'être paraplégique. Il faut alors le traiter de façon urgente, que ce soit par chimio ou radiothérapie ou chirurgie. La deuxième urgence neurologique est l'hyperviscosité. Celle-ci n'est pas très bien connue. Souvent, le patient se présente avec un syndrome, c'est-à-dire trois signes et symptômes. Sénumo oronasal, associé à une vision trouble et des symptômes neurologiques ou une confusion. Ça ne sert pas à grand-chose de mesurer la viscosité lorsque le patient se présente avec ce syndrome, mais l'urgence est de réaliser un échange plasmatique. Cinquième partie Comment faut-il penser au myelomultiple ? Si le patient se présente avec des signes et symptômes systémiques d'un cancer, par exemple asthémie, perte de poids, rappelle-toi également du crabe, c, calcium avec hypercalcémie, rein avec un rein défaillant, a, anémie, B, bone, lésion ostéolithique, si jamais tu trouves une augmentation des protéines plasmatiques et ou une gammopathie monoclonale dans le sérum ou dans les urines, il faut penser au myelomultiple. Gardes en tête que plus tu retardes le diagnostic, plus le pronostic s'aggrave. Face à une suspicion de myelomultiple, quelle est l'évaluation à réaliser ? D'abord, une formule sanguine complète avec un examen du frottis sanguin. On peut quelquefois retrouver des rouleaux. dose le calcium, la créatinine, l'albumine, le LDH, mais aussi la bêta-do-microglobuline. Fait également un spot urinaire. Et à côté de ça, les trois examens importants à réaliser étant 1. L'électrophorese des protéines avec quantification des immunoglobulines. L'électrophorese des protéines plasmatiques permet d'identifier 80% des myelomultiples. On peut en plus réaliser une immunofixation. Associée à l'électrophorese des protéines plasmatiques, on identifie 90% des myelomultiples. Le tout dernier test est la recherche des chaînes légères. En plus de l'immunofixation et de l'électrophorese des protéines plasmatiques, on arrive à identifier 97% des myelomultiples. Si l'un des tests est positif, réalise une électrophorese des protéines urinaires de 24 heures, recherche une viscosité si gammopathie monoclonale supérieure à 5 g par décilitre ou présence d'un syndrome de viscosité comme je l'ai présenté avant, également une ponction biopsie de moelle avec immunofinotipage cytogénétique et fiche. Souvent, dans le myelomultiple, on a plus de 10% de plasmocytes. Tout dernier examen à réaliser est une imagerie. Scanner du corps entier, IRM du corps entier ou PET scanner FDG du corps entier. Je vais faire une petite parenthèse sur le type de myelomultiples qu'on peut avoir. Souvent, c'est des IgG à 52%, IGA à 21%, Kappa ou Lambda 16%, IGD 2%, biclonale 2%, IGM 0,5%. On peut également avoir des myelomultiples non sécrétants dans 6,5% des cas. La partie que vous attendiez tous est le diagnostic. Comment se fait le diagnostic du myelomultiples ? 1. Tu dois avoir une moelle osseuse avec des plasmocytes supérieurs à 10% ou biopsie de l'os voire du tissu mou avec présence de plasmocytome associé à du CRAB c'est-à-dire calcium supérieur à 2,75 millimoles par litre. Garder à l'esprit le diagnostic différentiel de l'hyperparathyroïdie de l'hyperparathyroïdie qui a été identifié soit à la radio du squelette une IRM scanner ou PET scanner. Les critères suivants ne sont pas des critères de lésion ostéolithique. L'augmentation de la captation du PET au FDG ou l'ostéoporose ou la fracture impaction d'une vertèbre ne rentre pas dans les critères du myelomultiple. Donc pour diagnostiquer un myelomultiple soit tu as des plasmocytes supérieurs à 10% ou tu as identifié un plasmocytome associé à un des critères du CRAB c'est-à-dire soit le C soit le R soit le A soit le B ou tu as des plasmocytes supérieurs à 10% voire un plasmocytome associé à un biomarqueur de progression inévitable vers une défaillance d'organe. Retient le mémonique Slim S L I M S pour 60 supérieure à 60% de plasmocytes dans la moelle osseuse LI pour Light Chain rapport chaîne légère supérieure à 100 et M pour MRI c'est-à-dire IRM avec identification de plusieurs lésions focales. Je vais finir cet exposé en parlant rapidement de la prise en charge du myelomultiple. Tout d'abord, le plus urgent est la prise en charge des complications c'est-à-dire hypercalcémie, urgence neurologique, insuficance rénale ou anémie. 2. S'assurer du diagnostic. 3. Stratifier le risque. 4. Déterminer l'éligibilité à la transplantation de moelle. 5. Ça peut être une thérapie d'induction, post-induction, voire de maintenance si le patient est inéligible à la transplantation. 6. Évaluer la réponse au traitement. 7. Est-ce qu'il y a une récidive ? Et en tout dernier, 8. Prévention des complications. Que ce soit une prophylaxie pour les infections, mais aussi une thromboprophylaxie. J'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt ! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.